Les golfeurs en action sur le parcours du Bénin Marina pour la grande compétition de golf dénommée Aounou Olufemi Michel. Une première au Bénin et une première pour Kotonou Golf Club. Il s'agit d'une compétition internationale de golf dénommée compétition AOM Aounou Olufemi Michel du nom du vice-président de notre bureau. Ça rentre dans le cadre des activités de notre club. Donc j'ai décidé que ce soit moi qui organise le premier tournoi pour rassembler autour de ce sport tous mes amis, aussi bien du Bénin que du Nigeria et du Togo. Le tournoi a duré toute la journée du samedi. Plus de 40 golfeurs ont répondu présents. Nous avons reçu une forte délégation du Nigeria, donc des membres du club de Ikoi Golf Club, de Ikeia Golf Club et de l'Akwe Golf Club. Et venant du Togo, on a reçu un professionnel et deux joueurs. Et du Nigeria, deux professionnels. Et au Bénin, il y a notre professionnel à nous et les membres du club. Donc en tout, une quarantaine de participants pour ce tournoi. Il faut dire une chose, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est unique. Ça n'est jamais arrivé au Bénin de réunir 40 joueurs de golf confirmés, venant effectivement de différents pays, le Nigeria, des joueurs du Nigeria, des joueurs du Togo. Et avec cette nationalité différente, des joueurs français, belges, néerlandais, béninois bien sûr, c'est unique. C'était la première fois qu'on réunissait autant de joueurs de golf sur une compétition. Dix heures du Rhin, les golfeurs ont réalisé de belles performances sur le parcours. J'ai joué contre les professionnels venus du Nigeria et du Togo. Le niveau, c'était très bien élevé parce que quand vous prenez déjà les professionnels du Nigeria, c'est des gens qui font tout le temps des compétitions, qui sont en forme. Donc c'était très bien élevé. Vous voyez les Nigériens qui font de longs swings. Il y a les Togolais aussi qui n'ont pas présenté un jeu négligeable. Donc dans l'ensemble, si on doit noter, on peut dire 17 et pourquoi pas du 8-20. Il y a eu des belles performances réussies. Vous savez que nous sommes tous des amateurs. Il y avait quatre professionnels, quatre joueurs professionnels qui venaient du Bénin, du Togo et du Nigeria, qui étaient invités à participer. Et ensuite, tous les autres joueurs sont des amateurs. Donc les résultats vont être divulgués ce soir. Nous avons un vainqueur chez les hommes, un vainqueur chez les femmes. Vous savez, le golf, c'est par catégorie. Tout le monde, il n'y a pas un seul vainqueur. C'est en fonction de la catégorie où vous êtes. En fait, il y a deux vainqueurs, chacun dans leur catégorie de golfeurs. Mais tout le monde a plutôt bien joué. Il n'y a pas eu de défaillance. Et puis c'est surtout, encore une fois, entre amateurs, c'était surtout une journée extraordinaire. Le tournoi de golf, Aounou Olufemi Michel, est doté de trophées et de récompenses, selon les catégories. Après les différents calculs des points obtenus par chaque golfeur, Roland Dahrefa, de Cotonou Golf Club, est vainqueur. Le vainqueur est béninois ce soir. Il s'appelle Roland, il fait partie du comité de direction du Cotonou Golf Club. Et c'est lui le grand vainqueur de cette compétition aujourd'hui. Je suis content et je dédie ce trophée à ma famille que je sacrifie beaucoup et souvent pour venir m'entraîner, pour venir jouer au golf. Je remercie l'initiateur Michel Aounou, je remercie tout le bureau de Cotonou Golf Club. Je félicite tous les autres compétiteurs. On était en quarantaine et c'est le golf qui est comme ça. Il y a assez de paramètres, assez de subtilités. Pari réussi pour Michel Aounou Olufemi et pour Cotonou Golf Club. Les autres sont satisfaits de l'organisation de ce tournoi. J'ai été gentiment invité par le comité du golf du Bénin. Je suis très content. On a fait une belle partie aujourd'hui, c'était très bien organisé. Je remercie vraiment et je salue les efforts que font le bureau du club. La compétition sera désormais inscrite dans le calendrier de Cotonou Golf Club. Un club qui amosse avec ceux du Nigeria et du Togo un début de partenariat. A travers ce que nous venons de faire, il est déjà prévu que l'équipe du Bénin se rende au Nigeria jouer. Tous les ans, on remettra en jeu les trophées. Ce ne sera pas que le tournoi AOM-VP au Bénin Golf Club. Le mois prochain, je crois savoir que le président du club organise son tournoi à lui. Donc vous aurez tous les mois pratiquement une activité sur ce parcours de Cotonou Golf Club. On va bientôt entamer des échanges. On viendra jouer ici avec notre équipe à Cotonou. On a invité le comité du club pour venir jouer avec nous. Pour essayer de créer une petite dynamique, un échange entre les clubs. Un échange entre les clubs. Nous avons prévu, avant le mois de mai, de participer à des compétitions à la fois sur le Nigeria, Lagos principalement. Et sur l'OME aussi, durant l'année. Vous savez, on est un petit club qui commence vraiment à grandir. Et donc nous nous rapprochons de plus en plus des grands clubs de la région, des grands golf clubs de la région. Et bien sûr que les deux pays limitrophes, que sont le Nigeria et le Togo, sont des partenaires privilégiés. C'est très facile d'y aller en voiture. Et les golfeurs partagent leur passion dans ces pays-là. Les activités continuent toujours à Cotonou Golf Club. Rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition. Sous-titrage Société Radio-Canada